Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes. Nous verrons donc aujourd'hui du Iliad et nous regardons également Alibaba, donc deux sociétés. Nous regardons Iliad avec les résultats de 2020 plutôt bons, grâce à l'Italie notamment, on regardera ça. Et puis on s'intéressera à Alibaba, toujours Jack Ma et la société, notamment contre la Chine, ou en tout cas avec des régulations qui augmentent contre cette société en Chine. Nous avons vu différentes choses, notamment l'introduction en bourse de Hand Capital ou Hand Group qui ne s'est pas faite et donc on parlera de ces nouvelles informations. On regardera également derrière le Nasdaq 100 et puis le Bitcoin sur l'analyse technique. Voilà, les marchés sont également dans l'attente d'un rendez-vous important demain avant de passer sur les actions. C'est bien sûr la Fed, la Réserve fédérale, la politique monétaire. Donc demain, mercredi et jeudi, nous aurons ce FOMC et puis par la suite la décision de politique monétaire, en tout cas la conférence de presse qui sera donnée par Jérôme Powell. Il y aura différentes choses que nous regarderons, comme d'habitude bien sûr les perspectives économiques. Ces perspectives économiques qui sont a priori de mieux en mieux et qui amènent à des inquiétudes sur les marchés surévalués avec l'augmentation des taux obligataires. Mais des bonnes perspectives, bien sûr, sont toujours positives. D'autres choses que nous regarderons, ces perspectives économiques intéressantes, ces stimulus extrêmement importants, l'injection de liquidités qui a été massive également, amène à des craintes d'inflation. Et donc nous suivrons également ce deuxième point durant cette conférence de presse, durant ces questions. et puis bien sûr l'évolution de la politique monétaire par la suite, en fonction très probablement de ce qui sera dit dans l'écrit et également durant la conférence. Sur la politique monétaire donc à venir, dans les années à venir, une hausse de taux pourrait être suggérée d'ici 2022-2023, en fonction peut-être des craintes d'inflation qui restent, selon la Fed, jusqu'ici assez bien gérées ou en tout cas qui ne sont pas extrêmement importantes. Du côté également du Trésor avec Jeannette Yellen, qui était elle-même la présidente de la Réserve fédérale il y a quelques années, et maintenant la secrétaire au Trésor américain, qui est également sur de l'inflation ou des perspectives d'inflation qui sont gérables. Voilà un peu en tout cas ce que l'on suivra. Ce sera jeudi la conférence de presse de la Réserve fédérale, les perspectives économiques, la politique monétaire et puis bien sûr ces craintes d'inflation. D'ici là, les marchés semblent vouloir rebondir. On va s'intéresser à deux actions et puis on regardera l'indice technologique américain et également le bitcoin derrière ces deux actions que l'on va voir, Iliad et Alibaba tout à l'heure. Les marchés ouvrent à 14h30. Pendant deux semaines, il y a un décalage avec le décalage horaire, le changement d'horaire que nous avons nous dans deux petites semaines. Et donc les marchés américains sont décalés d'une heure, ouverture à 14h30, fermeture à 21h30. Voilà donc pour cette parenthèse. On passe tout de suite à cette première action avec Iliad, le quatrième opérateur français qui a donné des résultats plutôt positifs, qui avait percé en Italie en 2018, qui avait des objectifs qui ont été largement dépassés. Ici, ce sont donc d'abord les résultats avec une augmentation, les abonnés que l'on suit avec attention, dans le fixe, dans la fibre également. Il y a d'accélérer sur la distribution ou l'installation de la fibre. Plus d'un million de clients, donc d'abonnés en tout cas en 2020, plutôt positif. Il y a forcément, il y a peut-être également une modification avec l'année 2020 et le Covid, peut-être un effet également de cette crise sanitaire. Mais en tout cas, dans le mobile, de la même façon, 370 000 quasiment augmentation, mais seulement 60 000 au quatrième trimestre. Donc un rythme qui semble diminuer tout de même, le quatrième trimestre de Noël, etc., avec une augmentation moins élevée. On suivra avec attention. Le chiffre d'affaires, c'est ici la France dont je parle pour Iliad. Le chiffre d'affaires en France, plus 1,9%, 5 milliards. Au T4, une bonne tenue en tout cas sur le chiffre d'affaires avec plus de 2%. L'Italie, donc, où Iliad s'était implantée avec des forfaits low cost en 2018, donc un chiffre d'affaires qui a fortement progressé une nouvelle fois, plus 58% à la deuxième année pleine. Donc pour l'Italie chez Iliad, 7,24 millions d'abonnés. Les premiers objectifs étaient d'atteindre le million d'abonnés et puis les 10 millions d'abonnés, nous sommes déjà à 7,4 millions, deux années pleines sur l'Italie. La perte, toujours une perte de 133 millions d'euros qui a été réduite, c'est donc l'indicateur de rentabilité, l'Ebitda, chez eux, qui est à moins 133 millions d'euros contre moins 253 millions d'euros en 2019. Donc une progression qu'il va falloir également surveiller. Iliad continue à se développer un peu dans d'autres pays, en tout cas on le voit en Pologne avec le rachat d'un opérateur, Play, qui est le sixième tout de même en Europe. Donc peut-être le même type de progression que l'on voit pour le moment en Italie, que l'on peut peut-être espérer en Pologne. On attendra des éclaircissements sur cette stratégie chez Iliad. Le chiffre d'affaires, lui, au total, en tout cas au niveau du groupe, a progressé de 10%, 5,87 milliards, plus 20% au quatrième trimestre, donc plutôt positif ici au niveau global. L'Ebitda, donc l'indicateur de rentabilité, plus 18,4% à près de 2 milliards d'euros, donc chez Iliad. Le développement stratégique en Europe à suivre avec attention. L'Italie qui commence, semble-t-il, à porter ses fruits. Et puis la tentative peut-être en Pologne, comme je le disais, avec le rachat de ce sixième opérateur en Europe, Play. Voilà donc sur les résultats, les objectifs, toujours sur cet EBITDA positif au deuxième semestre. Ils attendent un résultat positif. Et également une accélération en France, en tout cas sur l'Italie, et une accélération au niveau de la France de cet indicateur de rentabilité. Un dividende également, et c'est pourquoi Iliad est en train de monter actuellement. On le voit, on va le voir dans un instant sur le graphique, 3 euros de dividende qui va être proposé à l'AG contre 2,6 précédemment. Plutôt une hausse assez intéressante sur le dividende d'Iliad qui est déjà assez haut. On le voit maintenant sur les graphiques. Voilà pour les résultats et les objectifs. Voilà un peu l'évolution graphique d'Iliad il y a encore quelques années. Une progression importante. La chute qui s'est faite finalement, non pas durant le Covid, une chute précédente, des augmentations capitales et autres changements structurels, en tout cas, ou structurels dans Iliad. Et donc on a une baisse assez importante qui s'est finalement effacée. On voit l'impact ici du Covid, de cette baisse de mars 2020, mais qui s'est vite effacée chez Iliad avec une valeur qui était plutôt valeur de refuge, en fait, ici. Et donc qui reprend, qui a repris la hausse également. On a vu une baisse sur cet oblique qui s'est construit précédemment. Et on voit deux tests qui ont amené à une baisse. Donc assez technique sur cette évolution. Ici, on avait un niveau de support assez important. Une zone pas dépassée, en tout cas, qui a servi de support pour repartir à la hausse. On est toujours sous ce niveau en train de le tester. On est ici en hebdomadaire. Attention, en cas de cassure, si on avait un retour baissier sur les marchés, des bons résultats qui amènent à une hausse importante. Le rebond également technique qui pourrait nous amener justement sur cet oblique, pour commencer, 177, 178 sur Iliad. Ces résultats encourageants et puis à suivre la stratégie. Attention à la stratégie européenne, Pologne, et puis suivre le déroulement de l'Italie. Ici, les 144, 144 et puis cet ancien plus haut qu'on a vu en 2018, qui a amené une chute plus importante. En cas de cassure de cette moyenne mobile, du plus bas récent et de cet ancien plus haut, et l'ancien plus haut ici, mai ou juin 2018, cela pourrait amener une baisse plus importante. En cas de poursuite du rebond, de maintien ici sur ces anciens plus bas que l'on a vus, on peut attendre un retour sur les 178 sur l'oblique pour commencer. On va passer en une journée sur Iliad, avec le Fibonacci qui a été fait sur cette baisse justement, que l'on a vu en hebdomadaire. Le rebond actuellement, avec ces résultats plutôt encourageants, qui nous amène sur les moyennes mobiles 100 et 200 périodes. Après cette cassure, alors attention à l'échec pour le moment, à se maintenir au-delà de la moyenne mobile 100. Il faudrait dépasser justement ces moyennes mobiles 100 et 200 périodes. Pour aller chercher les 178, 177 que l'on a vus, que l'on retrouve d'ailleurs ici, qui a servi de résistance, et qui est un niveau de résistance 178, 177, 180, un niveau de résistance même en journalier. Donc attention à l'échec en tout cas. Le dépassement de la moyenne mobile 200 pourrait amener justement à cet objectif en hebdomadaire et en journalier. En cas de cassure, en tout cas d'échec, à se maintenir au-delà de la moyenne mobile 100, attention au retour sous l'ancien plus haut ici, ou sous le seuil des 160, qui pourrait nous amener justement à ce retour baissier que l'on a vu également en hebdomadaire. Pour terminer, avant de passer à cette deuxième action, on va voir donc Alibaba, qui pourrait nous amener à un retour sous les 144 et à une accélération vers les 130, 132. On retrouve également ce niveau de résistance près de la moyenne mobile 100 périodes. Voilà, les résultats sont bons. La stratégie donc à suivre, un dividende qui est surélevé, 3 euros contre 260 précédemment. Donc plutôt encourageant pour une poursuite haussière ici sur Iliade, à suivre donc au niveau des graphiques. L'accélération vers les 178, 180 en hebdomadaire également, ou retour, attention, avec un nouveau test de la moyenne mobile 200 qui pourrait amener à une accélération. Voilà, on passe donc à une seconde action maintenant. On va regarder Alibaba, Alibaba qui est sous pression, le groupe, ou même Jack Ma, le créateur, le fondateur, qui est sous pression du parti chinois, avec une pression qui a commencé sur l'introduction en bourse, notamment de N Capital, qui a changé de nom pour ne plus être considéré comme une banque, une institution financière ou d'assurance, mais qui n'a pas réussi à être introduite en bourse. L'IPO qui a donc été annulée, ou en tout cas mis en stand-by pour le moment, c'était il y a quelques mois, parce que l'État chinois ou le parti chinois demandait donc une régulation plus importante du fait justement du nombre de crédits, etc. Cela se poursuit maintenant, c'est donc plutôt à l'encontre du groupe Alibaba et de la personne de Jack Ma. Il y avait eu des critiques du parti chinois quelques semaines, quelques mois avant justement ces informations comme quoi Alibaba et tout le groupe où la personne était un peu sous regard de la régulation chinoise. Il y a eu donc cette introduction en bourse, cet IPO qui a été mis en stand-by pour le moment, des demandes de régulation plus importantes pour Hent. Et puis maintenant, c'est également Alibaba. Il y avait déjà les procès, ou en tout cas les attaques justement de la régulation pour pratiques anti-concurrentielles, des amendes qui pourraient être de plusieurs centaines de millions de dollars. Et puis il y a maintenant des demandes de réduction dans l'investissement dans les médias. Alibaba est propriétaire de journaux, de canaux de communication, en tout cas de médias importants, notamment South China Morning Post, qui est un site en anglais et qui donne de l'information assez importante, et d'autres médias. Et donc une demande de la régulation chinoise pour réduire justement ces investissements dans les médias, pour ne pas avoir une trop grande influence justement au niveau de Alibaba. Et puis également, dernièrement, en tout cas aujourd'hui, on a appris que Alibaba, le moteur de recherche d'Alibaba, UC, UC Browser, a été supprimé des applications, des app stores chinoises. C'était cet après-midi. Donc une pression qui se poursuit. On est ici sur le graphique d'Alibaba. C'est une pression qui se poursuit. Ant Group, pour le moment, pas d'introduction en bourse. Une société assez importante. Alipay est également une position importante dans les crédits à la consommation, dans les crédits de toutes sortes, dans les assurances, le financement et donc des investissements également importants dans des startups ou des valeurs technologiques. Donc une société qui est extrêmement vaste, mais dans le milieu justement assez régulé ou surveillé de la finance et de l'assurance. Donc cela a commencé par là. On aurait pu voir justement Ant Group plutôt en tout cas coté et avec des conditions de marché qui sont plutôt positives. On avait une hausse assez importante en 2020, un retour assez important et une évolution graphique sur le temps aussi qui a été assez haussière. Ici, un retour baissier. Au niveau technique, plutôt intéressant. On est revenu justement sur cette moyenne mobile, cette moyenne mobile sans période qui avait déjà été testée. C'est 211 que l'on retrouve, c'était le plus haut avant la baisse ici. C'était le plus haut historique qu'on avait connu sur Alibaba avant un retour haussier en 2019. Et donc un niveau important, au niveau de la moyenne mobile qu'on avait testé, c'est 212, 215 qui ont une nouvelle fois permis le support. Attention tout de même, on pourrait voir quand même un double bottom ici et une accélération haussière qui pourrait nous amener sur les 270, 275, voire repartir à la hausse en cas de nouvelles positives au niveau justement de cette pression au niveau de la régulation en Chine. Pour le moment, c'est plutôt baissier sur les informations que nous avons. Alibaba est un groupe plutôt intéressant. L'équivalent de Amazon avec une clientèle ou une clientèle potentielle beaucoup plus importante au niveau national, des montants qui ne sont pas du tout les mêmes sur les ventes, notamment la journée des célibataires comme le Black Friday, des ventes extrêmement importantes. Et puis il y a Ant Group également très présent dans d'autres activités. Donc une société extrêmement, avec du potentiel extrêmement important. Mais ces ralentissements avec ces demandes de régulation, ces demandes importantes de l'État chinois, du parti chinois, cela va être long probablement et nous pourrions avoir un retour baissier plus important. On évolue également en dessous de cet ancien plus haut de 2019. Et attention donc au risque qui est baissier, même si nous avons justement cette tentative de rebond à plusieurs reprises sur cette moyenne mobile et sur l'ancien plus haut de 2018, qui pourrait amener une accélération au-delà de l'oblique. On pourrait voir une accélération ici, donc sur les au-delà de 245, 250, le seuil des 250 dollars, une accélération possible vers les 275, voire au-delà. Ici, attention, au niveau fondamental, il y a une pression importante. Au niveau technique, ici, sous les 230, 235, attention à retour baissier, cassure de la moyenne mobile sans période, on pourrait aller chercher sous les 201, justement, et venir chercher un peu sous le seuil des 200 euros au niveau de cet ancien plus haut et de la moyenne mobile sans période, donc 195 en cas de cassure, justement, et de pression plus importante au niveau de la régulation en Chine. Moins 0,12 pour le moment, donc un maintien. Les marchés, on va le voir tout de suite sur deux indices. Voilà pour Alibaba, voilà pour les actions et on passe sur le Nasdaq 100 très rapidement, un retour haussier classique que l'on connaît. Voilà, sur les niveaux techniques, moyenne mobile, 100 et 200 périodes, après l'hésitation, retour haussier. Nous avons la Fed, en revanche, la dernière fois, cela a été plutôt risqué s'il y a justement des perspectives d'inflation qui augmentent, même si la Fed calme le jeu dans la grande majorité des cas. Attention donc à ce rebond qui pourrait tenir jusqu'à jeudi, donc encore deux jours, mais il y a le FOMC à partir de demain, mais nous aurons le document et le compte-rendu, en tout cas, et la conférence, ce sera jeudi, donc aux Etats-Unis. Donc d'ici là, on peut avoir toujours ce buzzer dip, toujours cette accélération haussière sur les niveaux techniques que l'on retrouve sur différents actifs. Le Nasdaq 100, on va aller chercher ses anciens plus hauts ici, durant quelques séances fin février et début mars, les niveaux des 13 330, 13 350. Le dépassement pourrait permettre une nouvelle fois d'aller évoluer non loin des 14 000. Cela fait tout de même une belle hausse. On va surveiller donc ce retour, on n'en est pas loin maintenant, sur les 13 340, 13 350. Le dépassement pourrait permettre une accélération plus importante. On va regarder en journalier. Attention donc à la Fed, tout de même au discours de la Fed. On voit au niveau technique le retour au-delà de la moyenne mobile sans période. On retrouve les niveaux que j'ai évoqués en une heure. Le dépassement ici pourrait nous amener à une accélération plus importante sur les 13 600, 13 620. Le retour baissier, l'échec ici et le retour en cas d'échec, retour et un test des 13 000 rejoint par la moyenne mobile sans période. En cas de cassure, on devrait accélérer une nouvelle fois sur ces plus bas que l'on a observés. On observait ce premier niveau ici donc les 12 200, 250 en cas de cassure de la moyenne mobile 100 rejoint également par la moyenne mobile 200. Voilà, on termine donc sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui a bien corrigé, une hausse importante vers les 60 000 et puis avec ce test des 60 000 dollars, un peu plus haut même, 61 700, donc sur le plus haut historique maintenant selon les 61 773 ici. Retour baissier pour le moment, un retour sous l'ancien plus haut. On parlait de ce double top ici mais avec ce dépassement, cela aurait pu amener à une accélération haussière. Nous avons un retour baissier et sous ce niveau donc risque de poursuite de la baisse pour le moment, en tout cas en journalier. On n'est pas revenu sous les anciens plus hauts ici, plutôt situé sur les 52, 53 000. On va regarder en une heure sur le graphique donc du Bitcoin, l'ancien plus haut que l'on a dépassé comme on voit et donc ce double top dont on parlait et un retour baissier qui a été presque confirmé, l'arrivée sur les 60 000 dollars, un seuil psychologique. Pour le moment, cette hausse n'est pas invalidée. Loin de là, nous sommes revenus donc sur un oblique et sur un support oblique sur ce support oblique qui avait été tracé l'ancienne résistance oblique, en tout cas fin février, début mars qui a servi à deux reprises pour le moment, une nouvelle fois récemment, deux rebonds mais toujours bloqués sous la moyenne mobile 200 périodes donc avec cette cassure. attention au risque baissier important en cas de cassure donc ici des 53 900, 53 850, attention à l'accélération baissière et justement cette invalidation qui pourrait nous amener à une baisse plus importante, à une baisse plus importante surtout si on vient accélérer justement sur cet ancien niveau plus haut, sur l'oblique, sur les 52 000, 52 500, attention par la suite. Voilà, à court terme, ce qu'on surveille, une cassure de la moyenne mobile 200 périodes, on va aller chercher les 56 900, 57 000, le dépassement pourrait permettre justement de venir tester cette moyenne mobile 100 périodes une nouvelle fois, cet ancien plus haut, situé actuellement plutôt sur les 58 000 dollars. Attention donc à un retour et à une cassure de l'oblique qui invaliderait cette poursuite haussière. Voilà, sur le bitcoin donc toujours pas d'objectif haussier, voilà, on avait surveillé ce Fibonacci, voilà ce que l'on regardait, mais attention donc avec cette invalidation, l'invalidation, pardon, de la tendance haussière sur les 58 000 que l'on a vu également sur la moyenne mobile en une heure et que l'on retrouve l'ancien plus haut, cela permettrait d'accélérer au-delà des 61 000 et probablement sur un nouveau plus haut historique. Voilà donc sur le bitcoin, voilà pour ce Market Live, merci de nous avoir suivis, vous retrouverez Alexandre Baradez demain à 11h et nous on se retrouvera également demain, ce sera à 16h pour les matières premières. Merci, très bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada